Salut à tous, salut à toutes, bienvenue sur Corvansprod, voilà j'ai passé ces deux dernières semaines à un peu cogiter sur la façon de vous proposer de nouvelles séries de tutos, continuer sur la chaîne, etc. J'en suis venu à une conclusion qui ne va pas plaire à la majorité d'entre vous. Je reviens sur ce que j'ai dit, je ne ferai pas de tuto FCP10. Oui, désolé, oui, je sais, je sais que vous n'êtes pas content parce que vous avez été beaucoup à m'en demander. Cependant, voilà, j'ai vraiment réfléchi un peu sur quelle façon d'amener des tutos FCP10, vous avez déjà fondamentalement tout ce qu'il vous faut. Si vous allez voir les tutos d'Erwan, les tutos de Rémi Devez, moi j'ai passé vraiment la semaine qui suit à m'entraîner dessus et à suivre justement aussi les tutos de Rémi, etc. pour bien comprendre la logique. Et ensuite, donc, vous avez déjà fondamentalement quelque chose de très complet qui vous est proposé niveau technique. Donc pour faire des tutos un peu plus diversifiés, je me suis dit donc, comme je vous l'ai dit, que je ferai quelque chose d'un peu plus artistique. Le problème, c'est que FCP10 n'est pas mon logiciel principal. Donc déjà, c'est très difficile d'arriver à réunir ma technique puisque moi, je suis un étalonneur Resolve dans FCP10. Ça, c'est la première des choses. La seconde, c'est que honnêtement, ça me prendrait énormément de temps pour arriver à vous amener comme ça dans un logiciel de montage, donc essentiellement adressé au monteur des tutos d'étalonnage artistique. Il me faudrait vraiment des heures pour arriver à bien expliquer une façon de voir les choses plutôt que de se diriger dans une direction. Bref, je me suis pris la tête, vraiment pris la tête pendant une bonne semaine à m'arracher les cheveux, à savoir comment est-ce que j'allais vous proposer cette formation FCP10. Ça ne sert à rien que je vous propose des tutos sur l'aspect technique de l'étalonnage dans FCP10, les outils, vous montrer comment marchent les outils, sachant que vous avez déjà plein de tutos de la part d'Erwan, de la part de Rémi qui sont absolument convaincants. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Moi, je ne vais pas faire la même chose qu'eux. Non seulement, déjà, ce n'est pas utile, moi, je perds mon temps pour quelque chose que vous avez déjà, et en plus, j'aurais vraiment l'impression de marcher un peu sur leur plate-bande. Personnellement, j'admire beaucoup ces deux gars, je trouve qu'ils font du travail formidable. Je pense sincèrement qu'il vaut mieux partir vers mes logiciels préférés, ceux que moi, je maîtrise, et sur éventuellement de nouvelles choses qui ne sont pas encore proposées sur le web. Et en l'occurrence, la deuxième chose qui m'a été demandée pour diversifier la chaîne et pour me réadresser à un public que je n'ai plus, auquel je ne me suis plus adressé depuis deux ans. Oui, il fait son grand retour sur ma chaîne. On va donc parler à nouveau d'Avid Media Composer. Comme j'ai abordé l'étalonnage dans Resolve, bien entendu, aussi dans Première, et comme ceci, en tout cas sur le web francophone, on trouve très très peu de tutoriels sur la colorimétrie dans Avid Media Composer, plus précisément parce qu'il va falloir parler de l'option Symfony. Je vous en parle tout de suite. Eh bien, je vous propose donc, comme avec Première Prolumétrie, une suite de 5, 6, 7 tutos sur Avid Media Composer, la colorimétrie dans Avid Media Composer avec l'option Symfony. On est parti ! Alors voilà, donc pour commencer avec Avid Media Composer, l'étalonnage, on va commencer comme toujours par un petit parcours d'interface de l'option, comment l'afficher, comment l'installer, etc. Je vais faire suite directe à ma formation Avid Media Composer, qui date de deux ans maintenant, si vous l'avez suivi, mais qui est toujours actuelle. Le logiciel n'a pas, n'a quasi pas changé depuis cette formation, donc vous pouvez la suivre si vous ne connaissez pas le logiciel. Comment accéder aux outils d'étalonnage dans Media Composer ? Dans ma formation, je vous avais expliqué qu'ici, nous avions la possibilité de passer de la source record mode, ici, qui nous permet de passer, pour faire l'ours, le pré-montage et monté par les viewers, donc en utilisant le passage des viewers dans la timeline, ainsi que le montage dans la timeline. Ici, nous passons donc en mode trim pour peaufiner les raccords. Si nous cliquons ici, nous arrivons en effect mode, où s'applique l'effect editor. Et en fait, pour accéder à l'outil d'étalonnage, c'est tout simple, on va cliquer sur le quatrième bouton qui se trouve ici, que je n'ai pas vu dans ma formation Media Composer, qui est Color Correction Mode. Et quand on clique dessus, regardez, les viewers se remettent dans un sens particulier, et donc nous avons ici une fenêtre qui apparaît. Alors, si vous utilisez chez vous Media Composer, il est possible que ça ne se présente pas exactement de la même façon. Peut-être qu'en fait, par rapport à votre timeline, ici, vous avez en fait trois images. C'est normal, regardez, je vais aller sur celle-ci, voilà. Et en fait, regardez, donc la première chose qu'on peut dire, comme vous voyez, le viewer se split en trois, et c'est assez pratique. Donc, vous pouvez passer ici, comme vous voyez, moi ici, j'ai les outils vidéo, le waveform, vectorscope, histogramme. En fait, vous voyez, c'est assez pratique. Ici, vous avez le plan sur lequel vous travaillez, là, le plan suivant, par défaut. Mais vous pouvez bien entendu changer tout ça, par exemple, ce que vous avez probablement, c'est ceci, chez vous. Ceci, voilà. Donc, à savoir, ici, il vous affiche le plan précédent, ici, le plan en cours sur lequel vous travaillez, et là, le plan suivant. Je crois que, je n'ai pas la peine de détailler plus, c'est très pratique pour votre étalonnage de continuité. On comprend très vite comment est-ce qu'on l'applique dans Media Composer. Donc, voilà, ça, c'est la première des choses. Donc, vous switchez en fait, sur n'importe lequel, sur quel que soit le viewer sur lequel vous êtes, vous pouvez ici switcher sur quel plan vous affichez dans ce viewer. Vous voyez ? Voilà. Donc, je verrai ça plus en détail lorsqu'on parlera des étalonnages de continuité, de l'affichage des scopes, qui sont ici. Vous l'avez vu, ici, j'ai le waveform, etc. Donc, alors, voilà ici, notre outil qui se concentre dans un petit rectangle. Ça peut paraître un peu foufus, à première vue, ça l'est. Oui, à vite, c'est un peu quand même les champions du « pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ». Rassurez-vous, ça vient très vite. Une fois qu'on a l'habitude des étalonnages, ceux qui ont suivi ma formation Lumetri ou DaVinci Resolve, franchement, vous n'allez pas être perdus. On va très vite s'y retrouver. Donc, alors, la première chose dont il faut parler, il faut parler de l'option Symfony. Qu'est-ce que l'option Symfony, fondamentalement ? Ceux qui ont une licence Media Composer ancienne classique ou qui ont la version gratuite Media Composer First, que j'utilise, moi, sur mon MacBook Pro, vous n'avez pas du tout toutes les options que j'ai ici. Si vous avez Media Composer First, vous avez juste l'option HSL et si je ne me trompe pas, vous avez juste ici Control et U Offset. Et vous n'avez pas 4 roues, vous en avez 3. Alors, si je ne m'abuse, si vous avez Media Composer, une version sans le Symfony, vous avez ici quand même le HSL et les curves, donc les courbes. Je pense qu'il est nécessaire de mettre un point sur l'option Symfony. Si vous vous en souvenez, je vous en avais parlé dans, ici, mon introduction sur l'installation et l'achat d'avis de Media Composer. Alors, si on retourne sur le site de Media Composer, donc vous avez ici, je vous mets le lien en description, toutes les possibilités d'achat de Media Composer. Donc, vous avez ici les possibilités de paiement mensuel, donc d'abonnement. Ici, les licences perpétuelles. Et en fait, si vous descendez, regardez, vous avez le choix ici, regardez les spécifications. Donc, il est bien indiqué que si vous prenez une subscription, donc un abonnement, vous avez l'option Symfony Options qui est activée. Si vous prenez une licence perpétuelle, là, à ce moment-là, l'option Symfony est en trial de 30 jours. Si vous désirez avoir la version Symfony complète, l'option Symfony dans votre Media Composer complète, à ce moment-là, vous devez, en fait, ici, avec, évidemment, avec la licence perpétuelle, vous devez, en fait, ici, passer par l'élite support. Ajouter l'élite support et là, vous aurez l'option Symfony complète. Ça va ? Voilà. Alors, donc, c'est l'option Symfony qui m'ajoute toutes ces options que vous avez ici. Donc, le You Offset, le Luma Range, les Channels, les Secondaries, les Levels. Éventuellement, si vous n'avez pas l'option Symfony dans votre Media Composer et que vous suivez, que vous avez suivi mes tutos jusqu'ici, Media Composer, avec l'option Media Composer First, rassurez-vous, je vais quand même faire en sorte, dans les premiers tutos, que le tuto soit accessible aux utilisateurs de Media Composer First, Media Composer version classique sans Symfony. Je vais parler un peu de ce que vous n'avez pas, donc, et alors comment, éventuellement, on peut reproduire les outils, donc, sans Symfony, certains étalonnages avec les outils classiques du Media Composer. Une petite question à laquelle je pense qu'il faut répondre. Est-ce que ce Symfony dans Media Composer remplace-t-il DaVinci Resolve ? Encore une fois, mais plus ou moins la même réponse qu'avec Première Pro Lumétrie. Pour les monteurs, oui, tout à fait. Je dirais même plus, pour faire un peu comme les Duponts, un peu plus que Lumétrie. Il y a plus d'options. Les monteurs Media Composer, donc, vous allez intégralement pouvoir vous y retrouver avec l'option Symfony, ici, pour vos étalonnages plus avancés. Vous verrez également que, couplé, donc, comme je l'ai dit, aux effets d'Avid Media Composer, franchement, il y a de quoi faire des étalonnages assez poussés et assez précis. Voilà. Donc, ça, c'était pour le mode. Donc, alors, comme vous pouvez voir ici, on a déjà, ici, plusieurs onglets au début. Ceux-ci, en fait, c'est assez pratique. Ceux-ci, ce petit onglet qui permet de déverrouiller une liste déroulante, va nous permettre de définir, ça va être très utile, par exemple, sur nos étalonnages de continuité ou de style, va nous permettre de définir sur quelle portion de clip ou sur quelle clip on agit en même temps. Je vous détaillerai ça. Donc, ici, en fait, SRCT, c'est, en fait, si vous voulez agir sur tous les rushs dans la timeline d'une même cassette, par exemple. Voilà. Donc, je vous détaillerai ça au fur et à mesure de l'étalonnage. Alors, nous avons ici, donc, plusieurs onglets. HSL. HSL, vous connaissez la définition HSL, Hue, Saturation, Luminance. Donc, facile, c'est subdivisé en trois onglets principaux subcanons. Les contrôles, on va gérer tout ce qui est luminance. Luminance au niveau du master, des highlights, des mid-tones, des shadows, c'est-à-dire, donc, des basses-lumières moyennes et hautes. Alors, ici, donc, après, juste en dessous de contrôle, vous avez le Hue Offset, c'est-à-dire là, vous allez commencer à agir avec vos roues, les roues chromatiques que vous connaissez dans votre chrominance. Les LumaRange, alors, en fait, les LumaRange, vous avez donc ici agir dans les basses-lumières, les hautes-lumières, les lumières intermédiaires, comme je l'ai expliqué, ici, avec le LumaRange, c'est un outil qui est assez génial, c'est ce qui va vous permettre de définir quelles sont vos zones moyennes, vos zones basses, vos zones hautes, en lumière. C'est exactement ce qui correspond dans DaVinci Resolve aux réglages log. Vous allez définir, vous voyez, avec ce graphique, sur quel plan je vous agissais. C'est assez chouette comme option, c'est plutôt bienvenu. Les Chamelles, donc, ça correspond tout à fait au RGB Mixer de Resolve. C'est à votre entrée, vous avez ici la possibilité de choisir votre entrée ou votre sortie de rouge-bleu, et vous agissez ici sur les trois canaux séparés à la sortie de votre vidéo. Voilà, c'est donc l'équivalent du RGB Mixer. Le Level, alors ça, c'est un outil qu'on n'a pas encore vu dans un logiciel d'étalonnage, quoique ça se rapproche un peu de ce qu'on a pu voir dans Lumetri. C'est, en fait, l'utilisation directement des Levels, donc des niveaux. C'est un peu la même chose que ce que vous allez retrouver dans le LumaRange, à la différence que vous allez définir vos niveaux par rapport à un histogramme défini. Donc, vous avez ici un histogramme qui représente votre signal vidéo, et vous allez pouvoir appliquer, donc, des réglages en définissant votre zone. Ici, c'est une courbe classique, et donc ici, vous allez définir la zone dans laquelle vous agissez avec cette courbe dans le signal par rapport à un histogramme. C'est assez précis, et c'est spécifique, Media Composer, c'est plutôt pas mal pensé, il faut le dire. Les courbes, les courbes, je ne dois plus vous les définir, les courbes qui vous permettent, donc, d'agir, la meilleure représentation entre une luminance et une chrominance distincte. Voilà, et donc, SEC, ici, c'est pour SEC, pour Secondary. C'est ici que vous allez pouvoir agir, donc, pour définir une plage de chrominance et de luminance précise, et agir dans cette plage de chrominance de luminance précise. C'est ce qui correspond, c'est un peu un mix, en fait, si vous voulez, entre les courbes croisées et le TSL secondaire dans Lumetri, le qualifieur dans Resolve. Voilà, donc, en fait, ici, ça se présente, en fait, sous deux roues, ainsi qu'avec plusieurs vecteurs que vous allez définir. En fait, ici, dans un premier segment, vous allez définir quelle couleur, quelle luminance vous utilisez, et ici, vous allez définir quelle correction vous appliquez dans cette luminance. Ça ne se présente pas sous forme de courbe, ça ne se présente pas sous forme de qualifieur, enfin, c'est sous une forme, en fait, de vecteurs, vous voyez, de vecteurs qui sont à choisir ici, dans une roue précise. Et honnêtement, vous verrez qu'il est plutôt puissant, il est assez sympathique, c'est plutôt pas mal comme outil. Donc voilà, ça, c'est pour ce qui en est des onglets auxquels on va voir plus en détail au fur et à mesure des tutos. Alors, donc, plusieurs boutons ici qui vous permettent d'accéder, en fait, simplement, ici, vous voyez déjà, dès que vous appuyez ici, vous avez accès au Effect Editor. Ce qui est intéressant, regardez, je vais vous montrer quelque chose tout de suite, parce que c'est vite fait. Si on applique, donc, je vais appliquer, par exemple, sur les Hue Offset. Voilà, une couleur rouge. Regardez, c'est très joli. Regardez maintenant ce qui se passe quand je vais ici dans Effect Editor. Voilà, on a ici dans l'Effect Editor, tout de suite, la correction de couleur qui s'affiche ici. Ça vous indique déjà comment est-ce qu'on va cumuler les corrections, où est-ce qu'elles s'appliquent et par quelle hiérarchie. Très similaire au Lumetri de Première. Donc, c'est pas du nodal comme dans Resolve, c'est du par couche qui se superpose, comme dans Lumetri, comme dans Scratch. Voilà, comme ça, ça s'est fait, ça s'est dit, comme ça, vous l'avez déjà compris. Voilà, donc, ici, vous avez la possibilité de créer un template, donc un effet prédéfini de couleur. Ça vous permet donc de gérer vos étalonnages préfets, vos presets d'étalonnage. Voilà, les trois autres, je ne m'en suis jamais servi. Les settings, ça vous permet de définir sur quelle option vous pouvez agir. Voilà, je reviendrai peut-être un petit peu plus dessus. Le safe color settings vous permet de gérer votre broadcast safe, donc dans quelle zone est-ce que vous voulez agir exactement, quelle sortie. Voilà, add command, très facile, vous ajoutez un commentaire pour dire quelle correction vous avez faite, par exemple, à votre réalisateur. Facile, et ici, le dernier, les informations de couleur, à savoir, regardez, dès que j'applique ici ma souris, je vais pouvoir aller avoir des informations RGB. Vous voyez ? Voilà. Bien. Ça, c'était pour ce qui en était d'un petit tour d'interface du plugin d'étalonnage de Media Composer couplé à l'option Symfony. Avant de conclure, j'aimerais dire un dernier mot. Vous pouvez aller ici sur une vidéo, un tutoriel qui a été fait. J'ai parlé plusieurs fois de lui dans mes articles, mais jamais dans mes vidéos. C'est l'occasion de parler de lui, qui est aussi un excellent formateur sur YouTube, Max Maximus, qui a fait ici un tutoriel comment importer une lutte sur un vide Media Composer. Parce que c'est un peu différent de sur Lumetri. L'outil qui vous permet d'utiliser les luttes n'est pas préchargé dans le Symfony. Donc, vous me comprenez. Je vous invite à aller voir ce tuto qui a été fait par Max si vous désirez voir comment importer une lutte. Comme ça, c'est fait. Éventuellement, je reviendrai dessus rapidement pour faire certains exemples d'étalonnage lutte dans Media Composer. Donc, Max Maximus, je vous invite à vous abonner à sa chaîne. Excellent formateur YouTube, lui aussi, qui fait plein de tutos. Et en plus, lui, il ne va pas se limiter à un logiciel. Il va vous faire plein de tutos aussi sur comment utiliser correctement votre caméra, votre micro, etc. Des petits tutos assez rapides, pratiques, vraiment pour tous ceux qui veulent, tous les vidéastes en herbe qui veulent se lancer sur YouTube, etc. C'est vraiment une mine d'or. Je vous invite vraiment à vous abonner à sa chaîne. Voilà, comme ça, j'ai présenté Max Maximus sur ma chaîne aussi. Et je crois qu'on va en rester là pour un premier tuto pour une première présentation David Symfony. Vous avez ce qu'il vous faut. Je vous dis à la semaine prochaine pour un premier tuto sur les correctifs et la continuité dedans. Merci à tous de m'avoir suivi. et à très bientôt sur Corvans Prod. Sous-titrage ST' 501